africaine africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 29 août samedi 29 août 2020 et je vous je vous parle depuis toronto où je suis venu pour un sit-in que nous devons faire au queen's park en fait c'est devant le parlement de l'ontario l'ontario qui est une province du canada c'est une province anglophone j'ai vu passer une vidéo puis plusieurs personnes m'ont envoyé une vidéo qui met en scène une personne qui est nu nu comme un verre et donc je par respect pour vous je ne veux pas présenter cette vidéo parce qu'elle elle choque mon entendement elle choque ma dignité et il est escorté par une horde de jeunes gens et à quelqu'un qui dit qu'il emploie le mot djoula dedans mais c'est pas sur ça que je vais m'apésantir cela qui escorte le monsieur le jeune homme tout nu il ya un parmi eux qui a un morceau de bois mais c'est à dire une petite branche la peut-être des circonférences peut-être de diamètre peut-être comme ça et les autres n'ont rien dans la main je me base sur la vidéo que j'ai vu ils ne sont pas armés ils n'ont aucune machette dans la main et ils escortent quelqu'un tout nu et ça se passe dans un village en côte d'ivoire mais je tombe des nu je tombe des nu c'est vrai que ça se passe dans un village qui n'est pas au nord il me semble que c'est dans un village bt à guiberois je ne sais pas si c'est vrai mais dans ce village là le jeune homme qu'on escorte tout nu là il n'a pas de part il n'a pas de famille où tous les villageois est allé au champ le village a été abandonné il était le seul dans ce village là ou quoi il faut qu'on se comprenne et il faut qu'on s'entende je ne parle pas d'armes je ne parle pas de machettes parce que je suis sûr que quand certains vont entendre ça ils vont avoir le réflexe tout de suite pour de dire que tu as dit que tu ne veux pas que les gens se défendent mais ceux qui les escorté là il n'avait aucune arme dans la main il n'avait aucune machette dans la main ils étaient nombreux donc je suppose que ils ne pouvaient pas se battre contre eux mais il est dans un village ça se passe dans un village les autres membres du village là ils n'ont pas vu ça il faut qu'on arrête un peu là il faut qu'on arrête un peu là c'est pas une question d'aller chercher des machettes les autres membres du village ne peuvent pas venir l'arracher des bras des autres et ça s'est déroulé sans problème ils ont eu le temps de filmer ça ou bien c'était en pleine forêt il n'y avait personne dans le village non soyons sérieux quand même soyons sérieux ils n'ont pas de machettes ils n'ont rien dans la main il ya un seul qui a un petit bois comme ça de circonférence comme ça et on n'est pas capable d'aller arracher notre frère des mains de ceux là on n'est pas capable de faire ça on partait ça sur facebook et encore oui voilà ce qui s'est passé oui les doulas l'a dit mais attends toi même là ça ne t'insulte pas quand tu vois une vidéo comme ça tu as le courage de la partager tu as le courage de partager une vidéo comme ça et puis dit que voilà ce que les doulas font chez nous non quand même quand même dans nos villages dans nos traditions africaines on a ce qu'on appelle le bannissement un peu comme ce qui s'est passé à bonois mais les chefs se réunissent et ont banni les familles de ces enfants là aussi simple que cela mais avant même d'arriver au bannissement les autres membres du village il ne peut pas aller arracher celui-là des mains des autres non c'est quoi et la personne dit il y a un qui dit dedans faites une photo et puis vous allez mettre ça sur facebook et puis on va montrer que nous les doulas je ne sais je ne sais quoi c'est quoi ça aujourd'hui ce sont des adolescents qui dirigent le pays là ce sont des adolescents qui dirigent le pays depuis là ceux qui attaquent et puis qui découpent là ce sont des adolescents c'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui et on va me dire quoi que c'est toi même qui a dit que tu ne veux pas qu'on utilise les machettes non c'est pas une question des machettes ici il y avait personne qui avait une machette parmi eux pour ce que j'ai vu dans la vidéo là il y avait aucune machette il y avait un qui avait un morceau de bois peut-être que j'ai mal vu mais j'ai pas vu machette dans la main de quelqu'un et puis ça se passe dans un village moi je suis dans mon village et puis les alloctones vont venir me prendre me mettre nu et puis me faire promener dans le village pour m'humilier et les autres membres de ma famille mais les autres membres du village qui sont dans qui sont avec moi là ils voient pas ça vous venez m'arracher des mains de cela non ça on sait quoi on est on est on est quoi on est envoûté ou bien quoi quand même moi je n'ai aucune fierté à partager à partager une telle vidéo parce qu'une telle vidéo elle m'insulte moi en tant qu'ivoirienne une telle vidéo elle m'insulte moi en tant qu'ivoirienne quelqu'un qui est bien formé comme ça on le traîne on le déshabille on l'a pris dans la forêt il était seul là bas ou bien quoi la solution c'est le bannissement on les bannis on les bannis du village parce qu'on ne peut pas recevoir des gens chez nous et ils vont nous humilier on n'est pas obligé d'utiliser des machettes pour les découper aussi on leur montre purement et simplement la porte de la sortie du village parce qu'on décide de vivre ensemble chacun apporte sa part à la communauté mais vous allez aller humilier un membre de la communauté au nom d'un individu qui a abidien qui ne vous connaît même pas les familles de ces jeunes gens là doivent être mis devant leur responsabilité les familles de ces jeunes gens là doivent être mis de leur devant leur responsabilité et on les bannis du village aussi simple que ça parce que le bannissement ça fait partie de nos traditions on a eu à bannis des gens dans leur propre village pour des actes qu'ils ont commis on te bannis on te donne un temps parce que la prison c'est quelque chose qui fait pas partie de nos cultures c'est venu à y e d'ailleurs parce que moi dans ma langue le gaudier ou mais je vais dire le l'aigle et le mot prison n'existe pas on dit j'ai salut que l'au fond la prison c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas mais on avait nos moyens on avait nos méthodes pour punir des actes répréhensibles alors les enfants de cette famille ont banni les familles de ces enfants là on les bannis du village et ils ne reviennent plus là au nom de la cohésion sociale c'est vrai qu'on doit faire la paix mais il ya des actes qui sont inacceptables et intolérables ça ça répond à la politique ça ça répond à quoi parce qu'ils ont dit qu'ils sont contre le troisième mandat alors valait qu'on va on va on va humilier un individu comme ça et s'ils se suicident et s'ils se suicident après parce qu'il a été humilié il a une femme il a des enfants quel sera le regard des autres vis-à-vis de de la famille de ce message de ce monsieur s'il a dit j'ai moi dans un moment donné là il faut qu'on il faut que on trouve une manière de se faire respecter mais on ne fait on ne se fait pas respecter avec les machettes on ne se fait pas respecter avec les armes il ya plusieurs manières de se faire respecter et moi ce que je vois tout de suite c'est le bannissement le bannissement des familles de ces enfants là parce que ce sont des enfants qu'est ce qu'ils savent de la politique qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils savent des décisions politiques comprends ils n'en savent rien ils embarquent dans des affaires de doula et quelqu'un comme ça il est escorté par une horde de jeunes gens incontrôlables qui ne savent même pas ce qu'ils ils n'ont pas de machettes et puis on n'est pas capable d'aller les arracher des bras de cela et et quand même c'est le coup de gueule que j'avais envie de faire d'envoyer aujourd'hui que ce que les familles des enfants qui ont commis ça là ils soient bannis qu'ils soient bannis de ce village là on peut se faire respecter de plusieurs manières c'est pour venir demander pardon après on n'accepte pas le pardon on les bannis du village et puis c'est tout qu'ils aillent ailleurs faire ça ce qu'on n'a jamais fait chez eux qu'ils n'acceptent pas qu'on le fasse chez les autres et toi tu vas te faire respecter en ayant une attitude comme ça c'est pas venu mettre ça sur facebook et puis on va on va s'apitoyer oui les doulas en fait c'est pas ça qui est la solution tu es dans ton village et puis on va t'humilier comme ça et puis ça va ça pourquoi à cause de quoi à cause de quoi c'est pas comme ça que moi je vois la côte d'ivoire là c'est pas comme ça que moi je vois la côte d'ivoire là courber les chines comme ça non pas avec les armes pas avec les machettes pas un centre de coupons ça mais se faire respecter je me sens bafoué je me sens insulté ce matin en voyant cette vidéo et en voyant les commentaires oui les doulas on fait ça oui les doulas on fait ça là mais non attend ils ne sont pas armés il faut qu'on pose la question aux gens de ce village où est votre dignité où est passé votre dignité où est passé votre dignité vous acceptez ça et vous allez me dire quoi ils avaient des armes donc on n'a pas pu il n'avait aucune âme dans la main aucune ils pourraient pas se battre avec tout cela il faut qu'on revoit nos façons de faire il faut qu'on revoit nos façons de faire mais il faut qu'il y ait un conseil il faut qu'il y ait un conseil du village et il faut que les enfants les parents de ces enfants là soient bannis du village avec leurs familles voilà ce que j'avais à dire ce matin traité de peureux jusqu'à ce point tu vas être peureux les petits enfants comme ça vont venir humilier tout 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 il est toute une communauté est ce que j'ai vu là j'ai l'impression même que celui qu'on escorte c'est vraiment je crois que à un moment donné il va falloir que on essaye je sais pas je sais pas mais franchement là je suis insulté jusqu'à dans mon âme insulté jusqu'à dans mon âme village quel est le nom de ce village dans lequel dans lequel il n'y a pas d'homme pour refuser cette humiliation